Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Fred Eric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, comme vous le savez, normalement je devais faire une vidéo sur l'astronomie. Mais ne vous inquiétez pas, justement on va parler d'une série sur l'astronomie. Alors, en fait cette série c'est quoi ? Ce serait de faire une série sur les 88 constellations. Alors, je dis bien les 88 constellations, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura 88 vidéos. Parce que je me suis aperçu qu'en écrivant, parce que j'ai commencé déjà à écrire une partie de la série. En écrivant une partie de la série, je me suis aperçu que des constellations que je regrouperai par deux, dans la même vidéo. Donc je commencerai par une constellation, puis je finirai par l'autre. Par contre, il y a des constellations où il y a tellement à dire que ça ne fera qu'une seule vidéo. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura peut-être pas 88 vidéos. Donc ce sera une série, alors ça va être un fil rouge, parce que vous savez que normalement, là, à l'heure actuelle, je suis encore à faire au minimum qu'une vidéo par mois. Je dis bien au minimum. Quand je dis minimum, ça peut être une ou deux vidéos. Mais là, ce sera un espèce de fil rouge, donc fin 2019, tout au long de 2020. Si je finis la série en 2020, bon, elle sera finie en 2020. Donc cette série, elle sera bien sûr mise à disposition de mes amis astronomes, de vous tous. Et elle sera bien sûr rangée, donc j'essaierai d'y ranger comme il faut mettre que ces vidéos-là en playlist. Voilà, j'essaierai de faire une playlist spéciale pour ça. Donc ça, c'est une idée que j'ai eue. Je me suis dit, alors c'est une idée que j'avais donnée à un ami astronome que j'avais, qui me demandait un petit peu, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo. Je lui avais donné cette idée-là, parce que j'ai dit 88 vidéos, bah t'as de quoi faire. 88 constellations, si tu le fais en 88 vidéos, t'as de quoi faire. T'as de quoi tourner, de quoi écrire, de quoi tourner, de quoi monter et de quoi diffuser. Et puis je me suis dit, pourquoi pas le faire moi aussi. Alors, ça n'empêche pas les autres de le faire, parce que je l'ai donné à deux amis astronomes qui ont des chaînes. Ça ne leur empêche pas de le faire. S'ils veulent le faire, ils le font, bien évidemment. Ça peut être un plus pour leur chaîne. Moi, je vais le faire comme une espèce de sorte de fil rouge. C'est-à-dire qu'il y aura la vidéo habituelle du mois, une ou deux. Et puis, en surplus, si j'ai le temps de la faire en surplus, il y aura cette vidéo-là, qui s'appellera Constellation. Qui commencera par le mot Constellation. Alors, au singulier, parce qu'on parlera d'une constellation. Si vous voyez qu'il est au pluriel, c'est qu'il y aura deux constellations de parler, mais il y aura les noms des constellations qui suivront le nom Constellation. Par exemple, si je parle de la constellation d'Orion, il y aura Constellation au singulier, Orion. Voilà, deux points, Orion. D'accord ? Voilà les titres, comment ils fonctionneront. Donc, ce sera dans la playlist. Je vais essayer de créer en même temps une playlist qui s'appellera Constellation, mais là au pluriel. Enfin, les constellations au pluriel. Donc, ces vidéos, elles seront communes. Elles seront, donc, la partie qui explique comment trouver la constellation, comment on la voit. Il y aura peut-être un petit morceau. Alors, je dis bien peut-être, parce que j'ai commencé à en écrire, mais bon, elles ne sont pas finies. Je peux rajouter. Je me laisse toujours une marge pour ajouter quelque chose que j'aurais pu oublier. Puis, je me dis, tiens, ce serait con de ne pas en parler. Pourquoi tu n'en parlerais pas ? Donc, je rajoute. Donc, je dis bien peut-être aussi en même temps une partie mythologie. Il y aura peut-être de temps en temps une partie mythologie dans certaines. Parce que je trouverais ça intéressant de vous expliquer cette partie-là mythologique. Mais attention, moi, ce sera plus pour vous expliquer déjà d'une où elles se trouvent. Si c'est dans l'hémisphère nord ou si c'est dans l'hémisphère sud. Et à quelle date. Alors, elles ne seront pas dans un ordre déterminé. Elles seront, vous verrez bien, elles viendront comme elles viendront. Par contre, elles seront, alors, je ne ferai pas deux playlists. Je ferai juste une playlist. Voilà. Alors, je rajouterai, quand je parlerai d'une constellation, je rajouterai nord. Alors, pour l'hémisphère nord. Et je rajouterai sud. Enfin, ou un S, un gros S. Pour dire, elle se trouve dans le sud. D'accord ? Donc, dans le titre. Ce sera dans le titre de la vidéo. Voilà, ce sera N pour nord et S pour sud. Vous avez compris. Vous-même, vous savez tous comment ça fonctionne la planète Terre. Qu'elle est ronde comme une Yoko. Et qu'il y a deux hémisphères, nord et sud. Bon, voilà. Donc, ça, vous connaissez. Boréal et Austral. Nous, on est dans le Boréal et Austral. Parce que vous pensez à Australie. Austral. C'est tout bête. C'est un truc tout con. Il y en a qui ne pensent pas à ça. Mais bon, voilà. Donc, ce sera comme ça. Elles vont fonctionner comme ça, ces vidéos-là. Donc, bien sûr, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si oui ou non, ça vous intéresserait. Enfin, je vais les faire quand même. Même s'il y en a beaucoup qui me disent ça ne nous intéresse pas. Je vais les faire quand même. Parce que comme j'ai 2400 amis astronomes. Et peut-être plus quand la vidéo sera diffusée. Celle-ci, là. Pour les images de constellations. Je vais peut-être surtout beaucoup faire d'images de synthèse. Parce que j'ai beaucoup de constellations que je n'aurai pas accès. Forcément. Celle que j'aurai accès depuis chez moi. Ou en m'éloignant des lumières bien évidemment. Avec mon Sony Alpha 7S. J'irai prendre des photos des dites constellations. Et je les intégrerai dans le montage. D'accord ? Voilà. Et puis, bon, il y aura de la synthèse un peu. Tout ça. De l'image de synthèse. De la simulation. Un truc comme ça. Vous connaissez. Vous avez vu mes vidéos ces derniers temps. Elles ont beaucoup d'images de synthèse. Et tout ça. Et voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Ce sera des vidéos qui vont. Donc là. Alors, les constellations. Je vais essayer de commencer en 2019. Mais bon. On verra si j'ai le temps de commencer en 2019. Si je n'ai pas le temps. Bah. Ça commencera en 2020. Si je ne finis pas en 2020. Bah. Ça continuera jusqu'en 2021. Jusqu'à qu'on ait fait les 88 constellations. Pour les vidéos constellations. Donc voilà. Ça, c'est les idées vidéos que j'ai eues là. Ces jours-ci. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a trotté dans la tête. Je me suis dit. Allez. Pourquoi pas ? Ah si. Je sais pourquoi. Je ne peux pas vous la faire pour le moment. Parce qu'il y a un vent de dingue. Mais il faudrait que je pose mon appareil photo sur trépied. Que je me mette dans un endroit éloigné de toute lumière. Et puis en plus il y a la pleine lune. Alors non seulement il y a un vent de dingue. Mais en plus il y a la pleine lune. Il y a la constellation d'Orient qui est en train de ré... Bah. Qui réapparaît dans le ciel. Voilà. Parce que nous sommes en ciel d'automne. Et nous filons sur le ciel d'hiver. Donc il y a la constellation d'Orient qui revient. Et... Bah. Je l'ai vue ce matin. Bon. Il y avait la lune qui était planquée derrière un arbre. Un peu plus loin là. Qui était planquée derrière un arbre. Donc elle... Bon. Elle gênait. Parce qu'elle était pleine. Mais elle gênait. Mais comme elle était planquée derrière un arbre. Et que la constellation d'Orient était juste au zénith. Donc c'était aux alentours de 6h du matin à peu près. Donc voilà. Je vais essayer de faire ça dans le courant de l'année. La fin de l'année. Puis l'année 2020. Donc ça... Donc ça présuppose que la chaîne continue en 2020. Voilà. Donc ça présuppose que la chaîne... Tant qu'il y a les 88 constellations ne seront pas faites. Elle est encore là. Donc voilà. Donc voilà. Ça va être du boulot. Mais tant pis. C'est pas grave. De toute façon, je suis là pour faire des vidéos. Je suis pas là pour... Comment dire ? Pour rien branler. Hein ? Je suis quand même là pour faire des vidéos. Voilà. Donc je vous renouvelle encore une fois. Mais merci. Merci pour... Voilà. Parce que la vidéo se termine. Elle va être assez longue. Enfin... Elle sera plus courte que d'habitude. Donc je vais vous remercier quand même. De... 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 De 2400. Vous imaginez ? Et là, on sera peut-être plus. D'ici qu'elle soit diffusée la vidéo. Je dis peut-être plus. Parce qu'on sait pas. Peut arriver n'importe quoi. Qu'elle... Ça diminue. Ça remonte. Je sais pas. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt... Ça monte. C'est bien. Là, ça me plaît. Passer un moment, c'était comme la bourse. Un coup, ça montait. Un coup, ça descendait. Un coup, ça montait. Un coup, ça descendait. Les vraies montagnes russes. Bon. Je fais pas ça non plus. Comme il l'a dit très bien. Un abonné. Enfin, un ami astronome. Comme il l'a dit très bien. Tu fais pas ça pour la gloire. Mais... On fait pas ça. Je fais. Moi, en tout cas. Je fais pas ça pour la gloire. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir plus que d'avoir moins. On aime mieux quand ça va plus que moins. C'est mieux. C'est... J'aime mieux. Faut l'avouer. Mais... On aime pas bien quand ça descend. Voilà. Mais... Bon. Si ça monte, j'aime mieux. C'est vrai que ça me fait plus que... Voilà. J'ai plus le sourire. Voilà. C'est... Quand je vois... Quand j'ai vu l'autre jour, j'étais... On était 2380. Je vous jure. Je crois que c'est deux jours plus tard. Je vois 2390. Wow. Oh. Et deux jours plus tard, je vois 2400. Oh. Oh. Je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui a parlé de moi ? Il y a eu un fait divers ? Il y a un... Non ? Et puis bon, voilà. Merci. Alors, merci pour ça. Déjà d'une. Merci. Je renouvelle aussi un grand, grand merci pour le soutien envers mon père, qui est malade. Enfin, il est sorti de l'hôpital, mais bon, il n'est pas encore sorti d'affaires. Mais, merci quand même à vous tous pour ce soutien inébranlable que vous avez eu. Tous, d'ailleurs. Que ce soit dans les commentaires vidéo, ou que ce soit en privé, c'est-à-dire sur Facebook, ou par mail, ou par SMS même. Merci, voilà. C'est géant, c'est super. Voilà. Voilà, voilà. Je vous remercie de tout ça. Et, ouais, cette chaîne, elle commence à avoir une bonne communauté. Et ça commence à bien me plaire, moi. Ça commence à me plaire vraiment d'avoir une belle communauté comme vous. Et, comme je dis toujours, n'oubliez pas de mettre l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a énormément de choses à voir. Et, la vérité, elle est là-haut. Ça, c'est un petit message que j'ai envie de faire passer en 2020. Il va y avoir des vidéos en 2020 sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai commencé à faire une vidéo que je voulais faire en un seul morceau, mais je crois qu'elle va être en deux parties. Enfin, vous allez voir quand elle arrivera. Et, en 2020, je ne vais pas faire du... Alors, je vous dis tout de suite, ce ne sera pas du debunking du tout. C'est juste que je vais m'intéresser un peu plus à un sujet. Parce que je veux... Alors, je vais dire le mot éducation, mais pour moi, c'est un mot impropre dans ma bouche. Mais je veux vraiment essayer d'éduquer les gens au fait d'un truc, d'un phénomène qui est en train d'augmenter sur Internet et à la télé. Et je vais essayer d'informer les gens le plus possible. Voilà, ça va être de l'information plus qu'autre chose. Et je vais essayer... Alors, là, je vous dis, ça va être un défi énorme. Je vais essayer de faire appel à quelqu'un auquel j'ai été abonné à sa chaîne et je ne le sais plus. Mais je pense que je vais me réabonner à sa chaîne. Et je vais essayer de faire appel à l'aide à lui. Alors, peut-être pas pour collaborer dans les vidéos directement, mais pour avoir, comment dire, une légitimité et que mes vidéos soient légitimes là-dessus. Parce que lui, il fait du debunking génial. Il en a fait. Il n'en fait plus, je crois, maintenant. Mais il en a fait du génial. Et je vais essayer de lui demander s'il peut me prêter quelques images de ses vidéos. Pour que je puisse les mettre dans mes vidéos à moi. Pour illustrer mes propos. Et je pense que ce sera très bien comme ça. Voilà. Donc, j'ai rallongé un petit peu la vidéo, mais ce n'est pas grave. Allez, je vous dis encore une fois, merci pour tout. Vraiment, merci. Vous êtes une communauté géniale. Je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculinaire. Parce que là où il y a plein de choses à voir. Continuez vraiment à faire de l'astronomie. Parce que c'est le seul moyen. Le seul véritable moyen de comprendre ce qui se passe là-haut. Alors, attention. Je ne vous dis pas d'aller faire de l'astronomie pour comprendre les trous noirs. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, c'est le seul moyen de vous éduquer à savoir ce qui se passe dans le ciel. Et à éviter d'aller trop vite en besogne sur certaines choses. Et ça évitera que des gens s'imaginent qu'il y a des choses qu'il n'y a pas là-haut. Vraiment, éduquez-vous à ça et vous allez voir. Moi, quand j'ai débuté, j'allais trop vite en besogne sur certaines choses. Et au fur et à mesure que je me suis éduqué à l'astronomie, il y a des choses que je comprends maintenant et que je me dis que tu étais complètement con à l'époque. Et au final, c'est super facile d'apprendre. Donc, continuez à pratiquer l'astronomie. Si vous ne le pratiquez pas et que vous voulez pratiquer, pratiquez-la. Si moi, ma chaîne peut vous donner envie de le pratiquer, tant mieux. Voilà, si d'autres chaînes que je soutiens, n'oubliez pas les copains. Vous voyez, défilent en bas les copains. Ils défilent en bas et puis ils sont dans la description. Si, voilà, vous, ma chaîne, bon, elle ne vous suffit pas, il y a les copains. Voilà, allez voir les copains, ils vous font des très belles vidéos aussi. Voilà, allez, je vous remercie parce que là, j'ai dépassé le temps que je m'étais mis. Allez, je vous dis merci, au revoir, à bientôt pour de prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je vous ai dit en début de vidéo, là, mes idées vidéo. Voilà, allez, ciao, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501